Moi c'est la première fois de ma vie en vidéo, je ne peux pas manger un truc. C'est parti les amis, encore une nouvelle dégustation aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On fait un Picard vs Ecomiam. Je ne connais pas Ecomiam, mais apparemment c'est breton. Ecomiam, en fait c'est Picard mais breton. Et en fait on va faire une journée de dégustation, on a fait plein de trucs à manger pour comparer. Et on va commencer par le petit déjeuner, sachant qu'on a fait un petit déjeuner un peu bizarre. Juste, je pense pas que ce soit très connu Ecomiam, même en Bretagne. Alors en fait j'ai fait un sondage sur Instagram et 80% m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas Ecomiam. On commence avec les Maxi Pancakes de chez Picard. En vrai ils ont l'air délicieux. Ouais ils ont l'air pas mal, regardez c'est ça le packaging. Donc Maxi Pancakes. Et il y a une sauce caramel qui est fournie avec. Donc celui-ci c'est Picard et celui-ci c'est Ecomiam. Donc il y a quand même une différence de couleur, une différence de texture, une différence de taille également. Le pancake a l'air fou. Moi je le goûte nature parce que je suis une personne naturelle. Attends déjà je vais goûter nature, t'as raison. Franchement je trouve que c'est assez épais, ça va. En vrai c'est un bon pancake. Avec la sauce caramel. Oh le caramel j'aime, je vais tout mettre. Avec 2,99 quand même, 2 pancakes. Ah ouais ? Quand je fais mes vidéos de test, je ne regarde pas forcément les prix, à part quand je dois avoir un budget serré. D'accord, 3 euros, 2 pancakes c'est quand même cher, sachant que tu peux te faire pour moins cher, plus de pancakes. Ils ne sont pas ouf, ils sont bons. 3 euros je les achète, 8 sur 10. Moi je mets 3,99 avec le caramel. Allez je coupe le fondant parce que j'en ai marre de t'attendre. J'ai tellement hâte de goûter le reste. On a acheté des trucs. Les plats, les plats ouais. Mais là tout me t'entend. Ah d'accord. C'est ce que t'as à dire. Ah d'accord, 1,60€ et celui de Picard 2,40€. Oh bah dis donc. Par contre, bah tu vas goûter. Mais la matière c'est pas ce que je croyais. Un cœur coulant quand même hein. Non il a pas coulé. Ok. C'est un cœur humidifié. Ouais ça fait mousse non ? Pas mousse. Attends, goûte. Ah ouais moi j'aime pas. Enfin c'est pas mon délire du gâteau. Vous voyez on dirait on mange une mousse gâteau. Je sais pas, je suis pas hyper fatiguée. C'est pas mauvais mais la texture elle est pas folle. En fait ça fait pas gâteau fait maison. Donc on va voir Picard si c'est un cœur coulant. Pourquoi tu prends au milieu comme ça ? Bah pour voir. Oh. Je goûte. Ça, ça pour moi c'est un vrai coulant au chocolat. Coulant ou fondant ? Ouais vas-y il y a un débat sur les vidéos là. Je sais pas. Pour moi ça c'est un moelleux. Bah il écrit moelleux mais pour moi c'est un fondant ça. Mais bah frère le packaging de mon pas. Là pour le coup débat en commentaire s'il vous plaît je sais pas. Pour moi moelleux c'est vraiment genre c'est le gâteau moelleux dur. Ah alors là, tout de suite je t'arrête. Je te dis que c'est un merde. Non mais. Il a fait mon riti dans sa tête. C'est pas un moelleux au chocolat là. On est d'accord. C'est un moelleux au beurre. Ah c'est écœurant. Mais alors c'est écœurant. Oui c'est écœurant mais c'est bon les gars parce que franchement. Ah tu me l'autres. Non. Ah je te jure. Mais il y a trop de beurre on dirait un couillant même. Ah non c'est un peu de beurre. Ah non là la divergence d'opinion là. Moi j'aime. C'est ouf c'est ouf. Non moi j'aime pas du tout. Non je suis colérique. Ah ben tu réveilles et pardonnez lui. Mais c'est vrai que je suis un peu ronf en ce matin. Tu lui mets combien ? Celui-là 5. Ah là je m'en fous. Moi je prends des positions. Moi je mets 7 parce qu'il est dur. Là j'ai envie de me purifier avec du meulon tu vois. Oh vraiment de ouf. Ça c'est du vrai. Donne Dieu. Meilleur que Picard. Allez Réflé les corps. Ah il est sucré à souhait. Oh Ritchie. Trin con à l'amitié. Trin con. Alors moi ça va être un plat Picard. Donc j'ai pris une dalle de lentilles. Un dalle de lentilles végétales. Et Mimo a pris. C'était je crois une petite brandade de morue. Ou un bail comme ça. De Ecomiam. Donc c'est des mandazis à la banne. Moi je pense que c'est un dessert. Mais c'est pas grave. On va le faire en mode entrée. On aime le sucré salé. C'est bon. Il n'y a pas de règle. Du coup c'est une entrée Picard. Et pour l'entrée du sort ça sera Ecomiam. Oh 100% c'est un dessert. Ah ouais ? Oh ouais. Oh c'est bon. Il y a une banane recouverte de pâtes quoi. Hum j'aime. Ouais c'est super bon. Et on voit. Petite sauce chocolat. Ou. Bon nature. Et tu peux aussi faire une espèce de sauce tomate. Un peu épicée. Tu trempes et ça peut le faire en l'entrée. Franchement je pense que les deux ça passe tu vois. C'est un petit goût de revanche. 3,50€ les mambas. Je vois. Pourquoi c'est cher le Mac 4 ? Bah écoute Mimo il faut pas qu'il s'agisse de la thune. Moi on me traitera de rats si vous voulez. Mais 3,50€ pour deux. Il n'y a même pas de sauce. J'avoue qu'ils auraient pu mettre une petite sauce quand même. C'est bon mais c'est cher. 3,50€. Avec 3,50€ je me prends ça. L'antiporail épinard ribasmati. Palak dal. Voilà c'est celui-ci. Et c'est un nouveau produit chez Picard d'ailleurs. Je peux te dire un truc ? Oui on t'y a pas. Moi la banane elle me cure facilement. Mais là. Ouais c'est bon en vrai. Ça me me cure pas. Je vois c'est bon. Alors on va parler un petit peu des comias. C'est pas de la morue. C'est quoi ? Ah c'est une brandade de Merlin. Après elle est roche. Après le poisson c'est plus cher. Un mimo. 6,95€. What ? Brandade de Merlin en persil. Après le poisson c'est plus cher c'est vrai. C'est toi qui m'as ruiné en fait avec ton poisson là. Et là je mange 1€. Pour parler un petit peu des comiams. C'est une enseigne qui est bretonne. Et donc en fait ils travaillent avec des produits français. Le but des comiams c'est de réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Ils essaient d'utiliser le moins de produits possibles. Parce que justement ils réduisent tous les coûts. Et sur chaque étiquette vous avez qu'est-ce qui coûte quoi. Vous avez le détail de chaque produit en fait. Et ça c'est hyper transparent je trouve de leur part. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus cher du coup je pense. Dis nous ce que t'en penses de ton plat du premier manque. J'aime. Je trouve il est pas... Après tu vois c'est pas de la brandade de morue. Morue je trouve que c'est meilleur. J'en avais jamais mangé de Merlin. Je trouve que c'est bon. C'est pas exceptionnel. Est-ce que ça mérite le prix ? Moi je trouve ça un peu cher. Non mais le poisson ça coûte toujours plus cher. C'est vrai c'est un fait. Et peut-être que le poisson tu vois c'est vraiment des trucs... Le prix tu comprends pourquoi c'est cher. C'est pas un truc d'élevage ni rien. Enfin tu vois. Tu vois ça coûte 7 balles je mettrais 7 sur 10. 3,50€ mon plat moi. C'est plus important. C'est très bon. Vraiment. Si vous aimez les lentilles, si vous aimez le curry, si vous aimez les épinards. Le riz basmati. C'est parfumé. Ça a du goût, c'est de la saveur. Non je regarde c'est bon. Toi t'as plus de plein de matière. Je trouve que le tien c'est très bon. Ouais très bon. Moi je lui mets 9. Oh 9 c'est quand même excellent. Bah franchement je serais bon je suis désolée. Pour le prix. Qu'est-ce que le riz n'est pas excellent ? Le riz un peu dur à mon goût mais... Un peu dur. C'est le riz que je mange quand tu vas dans un restaurant en disant. Après c'est vrai que c'est du surgelé aussi. On ne met pas non plus dans un... Oui voilà faut qu'on soit tolérant. En plus moi honnêtement j'ai pas du tout l'habitude de manger surgelé. Mais c'est vrai. Et je suis super surpris de la qualité des produits. Ça part en crumble. Alors on va tester. Deux crumble. Un Ecomiam. Un Picard. Et des nouveaux Moshi de chez Picard. C'est une nouveauté les gars. Deux euros j'avance. Et toi ? Moi j'ai 150 grammes. Ouais. Pour 2,95. Tac. Et donc là on a Ecomiam. Donc là c'est comme ça. Ça a l'air d'être très chaud. Moi je ne suis pas très crumble. Non non plus c'est pas. On a des surfers. Pourquoi j'ai pris ça ? Parce qu'on pouvait bien comparer les deux. Ah oui c'est vrai. Mais bien sans la cannelle. Viens attends odeur contre odeur. Ah oui. Je crois que le mien elle ressent plus la cannelle non ? Bah moi j'aurais dit une mienne. Ah ouais ? Ouais. Unos. Dos. Tres. Franchement il est bon. Une petite glace vanille là. J'aurais pas dit non tu vois. Très bon. Très 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 bon. Et toi ? Faut que je le mâche. On sent la cannelle. La pomme est fondante. Moi je trouve bien sucré. C'est sucré aussi moi. Le crumble est croustillant. Il est bon. Je trouve ça bon. Sur celui d'Econiam on voit plus la cannelle. Ça fait plus compoté. C'est vrai que le tien on sent aussi la cannelle. Ça fait plus maison lui. J'ai l'impression que j'ai un truc de chez ma grand mère tu vois. Les deux sont très bons. Ouais. Mais le crumble pour chocolat de chez Picard. C'est quelque chose. Je pense que je préfère le mien. Mais ça se vaut. Ouais. Est-ce que c'est objectif ? Je sais pas trop. C'est pour choisir. Les mochis les amis. La nouveauté de chez Picard. 2,80€. Cookie. Et cacao cœur coulant. C'est froid. Ça me vénère en fait. Tu vois le croquement du froid ça me vénère. Ça a l'air incroyable par contre. Un mochi comme ça. Je dis oui. Je pensais pas qu'il serait coulant. J'ai l'impression de manger une glace au chocolat. Non, non c'est un mochis glacé. Non mais le suce pas. Croque frère. C'est un mochis le croque. Vas-y mais... Mais c'est mal. Il croque la moitié. Allez croque. Oh mais c'est écoeurant. Il n'y a pas trop de goût celui-là. Cookie. Cookie ? Ouais. Il n'est pas ouf celui-là. Oh ouais. Ça c'est bon. Celui-là il est bon. Que froid. Je préfère largement celui-là. J'ai aimé celui-là mais je crois que je préfère l'autre. Mais non. Il y a un mood un petit peu genre coco-vanille. Je préfère l'autre. De ouf. Le chocolat. De ouf. Ça, 3 balles, ça fait 1,5€ de la mochi, ça va tu vois. Vous en pensez quoi ? C'est même pas 3 balles en plus. Eh tu me laisses parler. Est-ce que vous trouvez que Picard c'est quand même assez cher ou c'est quand même abordable ? Après aussi, il y a une inflation des prix partout. Mais bien sûr. Donc c'est aussi ce qu'il faut faire. Salut. Jour 5. Je ne peux plus me la voir. Elle est insupportable. Elle me fait tout le temps manger. Elle veut qu'on mange une glace là. Je n'ai pas. Je ne sais plus quoi faire. Elle rentre demain. Il me tarde. Je suis au courant. Il arrive. Les gars, on va tester des glaces Picard et Ecomiam. Quoi ? J'en ai mal mangé. J'avoue, on a passé notre journée, notre semaine à manger en fait. Tu es qui... Vous en pensez quoi de mes cheveux aujourd'hui ? En vrai, ça va. Qui a une amie avec des boucles comme ça ? Mais non, mais arrêtez. Alors arrêtez. Toutes les personnes qui ont des amies avec les cheveux bouclés, elles sont toutes comme ça. Bon bref, on s'écart ça, je suis bien. Ça, tu vas pleurer quand tu vas faire le montage. Alors, glace Picard, banane, caramel. Tu peux ouvrir moins ? Ouais. Et glace Ecomiam, petit solo. C'est une blague, j'ai essayé d'ouvrir là ? Mais quoi ? Mais genre j'ai essayé d'ouvrir ça ? Elle est là, incroyable la glace. On me dirait que j'ai pété, mais pas du tout. Glace vanille caramel. Parle banane. En vrai, d'aspalatie, elle a l'air très long. Moi ? Tu m'as dit chute ? Non. Je suis déchaînée, ça y est. Non, en fait, je trouve qu'elle a pas l'air ouf la mienne. Je suis un peu déçue. Ça se râle à l'air. Ça va être un sorbet à la banane, en fait. Je sais pas. C'est exactement ça. L'après-midi, on est fou, en fait. Moi, je suis pas fan de ma... Ils aiment pas le caramel. Là, c'est très caramelisé. Quelqu'un qui aime le caramel plus ou tout ? Ah non. On a pris que des trucs au caramel. Je pense qu'elle est bonne, la mienne. Donc, le caramel, je vais se mettre sur la banane. Tu écoutes ? Celle-là, elle est bonne. Oh, j'aime celle-là ! Je peux tout si tu... Non. Je préfère tellement celle-ci. Elle est trop bonne. Elle est trop, trop bonne, celle-là. Est-ce que je peux finir celle-là, mais moi ? Moi, je peux finir elle ? Alors, voilà. Amity forever. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve que celle-là, elle est crémeuse. Elle est onctueuse. Elle est caramélisée. Donc, il y a du vrai caramel de Bretagne. Après, moi, c'est juste parce que j'aime pas la caramel. Mais sinon, quelqu'un qui aimerait le caramel... T'as pas l'impression des deux petites vieilles, là ? Moi, je me dis... Dans leur canapé. Moi, je me dis, ma mère va y avoir deux sangs, elle va nous voir encore rouger. Ça, c'est mon petit cœur, ça. Il s'appelle... Sirius. Et il est fou, le... Le Sirius Black. Il est fou, c'est un char fou. Alias, Chouetous. C'est combien, sur 10 ? Euh, 9. Moi, je mets 10. Arrête, bébé. Ah ! Moriri, 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 Moriti. Oh ! Oh ! Eh, on n'a même pas révisé. Non. Oh, je suis trop fière de toi. Pile de ton gomme. Eh, c'est bon, on l'a senti, là. Oh, je sais pas, mon plat, il a pas l'air ouf, là, Mimo. Ouais. On a pris un cake aux légumes de chez... Éconam. Qui nous a jeté ? Les morutounettes. 90,95. Oh, c'est vachant. C'est vachant. Mais ça peut faire... En petit bout, ça peut faire une petite entrée. Ouais, mais tout ça. Mon cake, je te le fais, c'est pas cher. Vraiment. Voilà. C'est un cake aux légumes, en même temps. Moi, j'aime. Ouais. Ça a un goût de légumes. Ouais. Alors, je goûte mon plat, c'est un riz au Pellas. Pellas. Oh là là ! Non, mais c'est horrible. Il faut bouger les oreilles. Non, mais j'aime pas, je vais pas aimer, ça me foule. Là, je suis en crise. Ça sent... L'herbe, le foin. Mais je goûte. Ça me dit quelque chose, ça te veut dire. J'aime pas du tout, mais pas du tout, les gars. Mais je sais pas, il y a un truc que j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Oh, j'aime pas du tout. On dirait que tu manges de l'herbe. Fraîchement coupée. Ah, j'aime pas du tout. 5,65. Moi, j'ai pris un petit poulet au curry. J'ai... Il n'est pas fou furieux, mais il est bon, quoi. Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. T'as piqué un petit peu. Un petit peu épicé, ouais. Elle a fait son truc. Mon hréti. Mais je crois que je l'ai déjà pris. Quand je mangeais de la viande, j'ai déjà pris ça. C'est bon. Vas-y, on fait quoi partout. T'as le seul. Ah, voilà. Quand tu goûtes ça et ça, frérot... J'avoue que moi, il y a une petite... Voilà, c'est la première fois de ma vie en vidéo, je ne peux pas manger un truc. On n'a même pas noté. Alors, moi, c'est zéro. Ouais, c'est vrai que c'était pas bon. Vous l'avez bien compris. L'odeur, je l'ai trouvée, ça a exactement l'odeur des escargots au beurre persillé, mais quand il n'y a pas beaucoup de sauce. 8 ou 9. Ouais, mais tu vois, encore une fois, tu prends ça quand tu vas travailler, t'es bien. Ouais, c'est une bonne alternative. Moi, j'ai bien aimé. Bon, du coup, en dessert, on ne nous reste que du écomium. Et ça va être la tarte citron-meringuée, revisité. Ça s'appelle comme une tarte citron-meringuée. T'aimes ça ? Moi, j'adore. C'est vrai ? Ouais, j'aime. Oh là là, mais toi, tu fais un chantier quand tu goûtes tout. C'est fou, ça. Regardez, c'est plutôt de la mousse. Ça fait qu'on peut trinquer, bien sûr. À la tienne, elle branche. Bizarre. Acide. Non. Acide. Ah non. Acide. C'est ma dernière cuillère. Arrête. T'aimes pas ? Non. Mais je comprends pas ce que t'aimes pas. Je comprends pas l'acidité, vraiment. Je trouve que c'est acide. Et pourtant, j'adore le citron, c'est un de mes goûts préférés, mais là, je le trouve acide le citron. Non, c'est bon. C'est pas un gel. Moi, j'aime, mais moi, j'en achèterai pas, quoi. 3,55. C'est un peu crush. Personnellement, je suis toujours team Picard. Je trouve que les goûts Picard sont pépitasses. En revanche, la démarche d'Ecomium est hyper belle, dans le sens où ils veulent lutter contre le gaspillage, lutter contre le plastique. Bon, il y a quand même du plastique, mais voilà, ils essaient de réduire au maximum les coûts. Mais je préfère Picard. Picard forever. Je vous aime. Moi, j'aurais aimé que Ecomium gagne, mais si je suis parfaitement honnête, je trouve que c'est un peu plus cher Ecomium. Et Picard, il y a eu des produits que j'ai le plus aimé. Donc, moi, je dis que Picard gagne. Après, ça a été une belle découverte Ecomium. Je connais ça un petit peu parce que mon frère a bossé dedans. En tout cas, c'était pas mal. Je trouve que le packaging, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il soit transparent sur tout et qu'il y a une démarche vraiment pour l'environnement. Donc, ça, c'est cool. Après, sur le goût et le prix, je pense que Picard reste numéro 1 dans nos vidéos. Ouais, c'était leader. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'autres idées de vidéos. Et voilà, on fait des très gros bisous. Sous-titrage ST' 501